Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve encore avec ma famille, ma famille elle doit vous saouler sur MSP mais... On va dire que j'ai beaucoup de membres de ma famille, voire plusieurs mères, plusieurs pères, plusieurs frères, soeurs, cousines, j'ai plusieurs gens de ma famille sur MSP, du coup c'est assez marrant et là on va se retrouver avec la mère de Quinzel, oui la mère de Quinzel, oh merci Jolo, merci beaucoup pour la salutation, gros bisous à toi, merci voilà tu passeras dans la vidéo et comme je disais là on se retrouve avec la mère de Quinzel et ça va être assez rigolo donc elle m'a contacté en me disant bonjour ma fille d'amour, je lui dis commenter de retour sur MSP parce que rappelez-vous j'avais fait une vidéo déjà sur ma mère sur MSP il y avait déjà une personne qui m'avait contacté mais d'ailleurs j'ai plusieurs mères sur MSP encore une fois vous inquiétez pas c'est normal la quinzel a plusieurs mamans et bon au moins à Noël t'es gâté trois fois plus parce que si t'as d'hyper 15 mères ben on va dire au niveau des cadeaux pour Noël sous le sapin ou pour ton anniversaire c'est bien du coup je lui dis bah désolé j'ai plus de place en amie pour toi, bah ma chérie tu es VIP tu peux m'accepter quand même, je suis ta maman et du coup je lui réponds bah même les VIP ont des places limitées chose qui est vrai, bon là là techniquement j'ai menti parce que bon c'est jusqu'à 3500, là je suis à 1843 et bon si je devais accepter tous les membres de ma famille en amie bah j'aurais plus de place pour vous et euh j'ai jamais dit mais j'adore ce jeu je crois que je vais me faire VIP et du coup moi je profite un petit peu tu vois en mode oh super moi aussi je voudrais me mettre VIP dans pas longtemps tu peux me donner de l'argent de poche s'il te plaît bah oui j'en profite un petit peu pour euh voilà quoi on sait jamais hein qui c'est dit mais ma chérie tu es assez grande pour te payer VIP toute seule, je fais bah non j'ai pas de travail bah oui hein euh tu dois apprendre à t'es débrouillée toute seule, après je verrai je dis bah ok t'es pas gentille et comme maman bah oui elle veut pas me faire un VIP vous vous rendez compte ma propre mère ne veut pas me mettre VIP ne veut pas me prolonger mon VIP, c'est tristesse mais pourquoi mais 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 je fais un VIP, donne moi un VIP tu sais on dirait les enfants un peu un peu bourrigatés comme ça arrête pas d'insister devant les parents, après je crois j'ai jamais fait ça hein j'ai jamais vraiment assisté euh 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 avec mon père pour avoir quelque chose en général on vous demandait pas grand chose mon frère et moi attention tu n'as pas le droit de me parler de cette façon sinon tu seras privé de m'espé pendant une semaine bah c'est pas grave j'y jouerai sur le téléphone privé de m'espé soit sur et sur pc je pense pas sur tel je pense même sur tel les donc arrête de me contrarier voyez elle est vénère hein en vrai elle est vénère tu filmes là bah je fais non pourquoi bah en plus c'est vrai hein j'ai pas menti hein parce que c'est vrai qu'au moment où j'étais en train de discuter avec euh la mère de Kanzel je dis ça la mère de la troisième personne mais la mère de Kanzel c'est vrai je n'étais pas en train de filmer vous pourrez pas me dire oui t'as menti Kanzel là pour le Kobo ok j'ai menti pour les amis mais c'est vrai que là je ne filmais pas hein parce que là je filme genre une journée après euh le deuxième soir euh voilà et elle me demande jure le bah du coup je joue un petit peu vous savez sur euh bah c'est pas bien de jurer c'est c'est toi qui m'as appris tu vois genre c'est vrai et souvent les parents ils disent ouais c'est pas bien pour pas jurer jurer c'est pas bien c'est mauvais c'est pas c'est pas faut pas faire ça euh et elle me dit je t'ai jamais dit ça c'est pas c'est pas cool elle joue pas ce jeu bah je lui dis bah ça doit être papa alors lui non plus sinon tu fais quoi là bah du coup euh je voulais un petit peu le clasher là hé tu te calmes là et je lui dis vous êtes diversé qu'est ce que t'en sais qui m'a pas dit ça euh bah du coup vous voulez répondre ah sinon tu fais quoi là je parlais des copines sur MSP chose qui était vraie parce que c'est vrai que j'essayais de répondre un maximum de messages hier soir euh du coup je vous ai quand même pas mal répondu et euh bah du coup bah c'était comme ça que j'étais tombée sur les messages des membres de ma famille hein et que j'ai décidé du coup de parler avec des membres de ma famille c'est pour ça que là où la vidéo vous avez eu déjà avec ma grand-mère ma grand-mère sur MSP c'était le même soir où je parlais en même temps à ma grand-mère à ma mère et il y avait aussi une troisième personne c'était mon arrière grand-mère mais je pense que l'arrière grand-mère je vais pas vous la filmer parce que c'est trop court la conversation était assez marrant je pense mais elle était très très courte euh la personne ne m'a plus répondu au bout d'un moment euh arrête de répéter ça à chaque fois tu connais un enjoy you moi je fais yes et puis c'est ta copine je fais bah je suis la copine de tout le monde bon mais c'est vrai hein je suis copine avec tout le monde pas de soucis hein je fais ah oui bah la fille est très gentille elle s'appelle comment elle m'a fait une salute donc c'est je m'en doute bien que c'était elle enjoy you tu vois tu vois quand tu commences à parler d'une personne j'ai compris j'ai compris le message le message est passé et euh après quand on dit souvent ou demande lui je sais pas si elle veut que je le dise mais parle pas à mes copines c'est gênant lol tu sais tu vois du genre euh parce que c'est vrai enfin en soi moi ça dérange pas que ma mère elle parle à mes poteaux et tout mais tu sais quand t'es jeune et tout et que tu tu n'aimes pas déjà que tu demandes à ce que tes parents te déposent pas devant l'école voilà quoi t'aimes bien avoir ta petite vie avec tes potes t'aimes pas trop quand tes parents ils viennent s'incrister bah dites moi si vous êtes comme ça moi ça me dérangeait pas mon père ou ma mère mais bon voilà mais je sais que beaucoup comme dans les films américains genre ouais maman laisse moi toute seule euh elle me dit bah pourquoi bah je suis passé malaisant c'est pas pour rien que quand tu m'amènes à l'école je te demande de t'arrêter une rue plus tôt et là elle me dit bah t'es devenue folle la fièvre t'es malade mais ça elle me l'a envoyé aujourd'hui parce que là hier soir ça s'était fini sur cette conversation là elle m'avait plus répondu et du coup bah là elle m'a répondu je pense ce soir il y a quelques heures elle m'avait envoyé ce message là bah du coup là je vais envoyer un d'auto et bah écoutez c'en est fini de cette conversation là je vais essayer de retrouver la deuxième conversation et bien écoutez j'ai pas trouvé l'autre conversation parce que j'aurais dû noter les pseudos mais j'ai pas retrouvé j'ai trop de messages c'est compliqué bah tant pis écoute cette vidéo sera plus courte que d'habitude mais ça me dérange pas j'espère qu'elle vous aura plu quand même comme d'habitude n'hésitez pas à partager la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo un prochain live bisous à vous ciao ciao